salut à tous j'espère que vous allez bien que la famille se porte bien aujourd'hui une nouvelle vidéo donc je voulais vous présenter un truc donc c'est un simulateur d'airbag voilà ça se présente comme ça donc le prix c'est là pour deux j'ai payé huit euros donc voilà ça reste très raisonnable donc alors ce truc là il sert vous voyez quand vous avez voyant airbag d'allumer est impossible de l'enlever et vous avez le contrôle technique ça peut résoudre ce problème à savoir que c'est pas une solution définitive parce que au moment à partir du moment où vous faites à vous utiliser ce procédé lui remplace votre airbag donc lui en fait la partie où vous le mettez l'airbag ne fonctionnera plus il sera sorti du circuit d'airbag donc c'est interdit parce que évidemment vous éliminez une partie de la sécurité de votre véhicule mais d'ailleurs je comprends pas c'est une des choses qui est un peu bizarre c'est c'est interdit c'est spécifié nulle part et c'est autorisé à la vente voilà bon bref donc je vous montre ça comment l'installer ça va être vite fait je vous mets un petit petit screen ici petit screen là vous regardez comment le branchement est fait parce que je vais l'expliquer mais au cas où d'ailleurs je le mettrais plus tard dans la vidéo le screen voilà allez go donc pour info c'est une simple résistance qui imite le comment ils appellent ça le détonateur d'airbag donc c'est pas un truc qu'il faut laisser définitivement quoi donc voyez moi j'ai le voyant airbag qui reste allumé ça fait déjà six mois mais comme j'ai plusieurs voitures m'occuper c'est un peu plus galère quoi donc ici on voit le sac gonflable j'ai deux trois petites erreurs mais c'est parce que je les ai pas encore effacés c'est de l'ancienne réparation voilà donc on va regarder un peu ce qui nous dit pour trouver lequel gonflable latéral côté passager avant côté latéral voilà regardez hop là donc on va aller installer ça tout de suite donc surtout n'hésitez pas avant d'utiliser ce procédé de tout analyser les fiches les connectiques en dessous de votre siège à droite souvent ça peut venir de là à droite ou à gauche selon le côté de l'airbag tout ce qui est fiche câble vérifier toutes les connectiques si comme vous voyez en défaut vous avez un problème de tension faible sur le détonateur à peu près dans ce genre là c'est la petite partie du fil qui se trouve entre vous voyez entre le banc côté portière jusqu'à l'airbag c'est la partie là parce que sur cette partie là se trouve le détonateur c'est un petit composant en gros c'est un petit pétard qui fait un gros pétard qui fait péter l'airbag voilà donc c'est cette partie là qui déconne je vous déconseille d'aller l'acheter en casque vous savez pas s'il a été explosé ou pas et c'est risqué donc acheter le neuf ou sinon utiliser ce procédé à titre provisoire mais c'est bien de le savoir monter et c'est un peu vachement dépendant en surtout avant de toucher à tout ce qui est airbag on fait une chose c'est qu'on déconnecte la batterie obligatoire franchement faites le faites le vous pourriez le regretter ça prend pas énormément de temps mais il peut il n'y a pas de risque de court circuit parce que si vous faites un court circuit au niveau de l'airbag il risque de péter quoi déjà ça peut être dangereux là par contre ça va être chiant donc voilà on enlève bien les cosses qui touchent plus voilà et on est bon donc voilà pour l'airbag c'est cette fiche qu'on voit les déroule tiré il ya nous c'est la partie du bord qu'on va avoir besoin donc celle ci donc on va se connecter ce petit boîtier comme ça je vous passe deux minutes donc on va aller voir si bon déjà il m'a pas explosé à la tête donc on va essayer de reconnecter le boîtier je sais pas s'il est resté connecté non il était perturbé donc on va refaire un test rapide ce sera plus simple voilà et donc là je suis censé pouvoir supprimer le voyager baguin jamais testé ce genre de produit honnêtement j'ai été voir un tuto qu'est ce qui m'a mis lui ouais j'ai été déconnecté donc il faut que je reconnecter oui autocherche diagnostic donc il se reconnecte test rapide alors franchement ce boîtier là c'est le six cannes et sd4 six cannes sd4 il est au top du top ce boîtier il vaut 100 euros un petit peu plus de 100 euros 130 je crois mais il est vraiment pas mal donc on va regarder ça tout de suite là ici c'est un gonflable après faut que je vire tous les défauts bien le code erreur donc là vous voyez il est toujours mis le code défaut il est toujours mis il est bien là c'est toujours le même on va faire effacer le code erreur oui oui donc là il m'a effacé voilà je vais refaire un scan pour voir s'il n'apparaît pas il est où ça gonflable entrez ok bien qu'on est là il n'y a plus de code erreur voilà donc là ce que je vais faire je vais enlever le boîtier je vais éteindre et je vais redémarrer pour voir plus de code erreur ça c'est magnifique voilà bon comment je vous dis c'est une solution provisoire là ça risque d'être provisoire parce que j'ai bientôt le ct et voilà ah mais ça va être changé c'est sûrement le câble avec le détonateur qu'il faut que je change voilà mais j'ai eu énormément de frais sur la golf parce qu'il ya la 310000 du tout le train avant changer parce que les cylindres blocs ils étaient très abîmés voilà donc si cette vidéo vous vous a plu peut vous aider là chez moi un max de pouces ça ferait super plaisir allez ça voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plus que ça va vous aider si vous en avez l'utilité allez à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner et de partager